Pour un maquillage de printemps, il me vient tout de suite à l'esprit un teint naturel et lumineux, un maquillage léger, des joues et une jolie bouche rose. Je ne vais utiliser que 5 produits, j'ai eu envie d'en tester de nouveaux qui me font de l'oeil depuis longtemps et qui collent parfaitement à cet esprit. Je les ai eus sur le site parfumdo.com, je vous conseille vraiment d'y jeter un oeil car il y a de jolis produits et surtout des prix que j'ai trouvé beaucoup plus intéressants que sur nos sites habituels. J'ai aussi découvert la jolie marque à petit prix Révolution. Je commence ce maquillage avec le fond de teint. J'entends énormément de bien du toucher Gladys Saint Laurent depuis longtemps et j'avais beaucoup envie de le tester. C'est tout à fait le type de fond de teint que j'aime et en plus il va parfaitement à notre thématique maquillage de printemps, je trouve que le résultat est naturel et lumineux. Deuxième étape, l'anti-cerne, je l'applique au doigt en tapotant pour bien fondre le produit et avoir un résultat plus naturel. Je brosse mes sourcils à l'aide d'un goupillon pour leur donner une plus jolie forme et on passe au maquillage des yeux. J'ai choisi un maquillage des yeux naturel et n'applique qu'une seule couleur, un marron avec de fines paillettes dorées. Vous pouvez même l'appliquer directement au doigt. Je commence par le déposer sur toute la paupière mobile puis je remonte au niveau du creux de la paupière. Comme toujours, je recourbe mes cils avant d'appliquer le mascara et je récupère le Dior Show Pump and Volume. Il a la particularité d'avoir un tube assez souple que l'on peut presser et je pense que quand on commence à avoir moins de matière dans le tube, ça peut être vraiment pratique. Le maquillage des yeux est particulièrement discret mais j'ai eu envie d'y apporter un mascara assez intense. Et là, c'est la très bonne surprise. Je ne savais pas trop ce que ça allait donner et vous pouvez voir qu'en passant à peine une fois sur les cils, le résultat est assez bluffant. Et comme j'ai envie d'avoir beaucoup de volume, j'en rajoute quelques couches. En plus, il ne cartonne pas les cils. Bref, c'est vraiment un tuto avec des produits coup de cœur. C'est le moment de booster ce maquillage avec une couleur que je trouve parfaite pour le printemps et un produit que j'avais très envie d'essayer, le rouge cocoli blush de Chanel dans la couleur Teasing Pink. C'est clairement un rouge à lèvres que je vais porter encore et encore. Je trouve la couleur absolument sublime et il a une bonne tenue. Il s'estompe un petit peu si vous mangez, buvez avec mais il tient quand même très bien. Donc ça, c'est un super point tout en étant agréable à porter. On peut très bien l'appliquer et l'estomper pour avoir un résultat plus léger ou ajouter une couche supplémentaire comme je viens de le faire pour un résultat plus intense. Et si sa texture est très facile à travailler, c'est aussi parce qu'on peut l'utiliser comme blush. Et je ne voyais pas ce maquillage de printemps sans un joli blush crème rose qui donne naturellement bonne mine. Je termine avec la marque à petit prix Révolution que j'ai découvert sur le site de Parfum d'eau. Les fards sont particulièrement bien pigmentés, c'est superbe. Là, j'ai utilisé un doré comme un lumineur. Oui, je n'allais pas terminer ce maquillage sans un lumineur. Je le dépose sur le haut des joues, très légèrement au niveau des tempes et en remontant vers le front, sur le milieu du nez, le cœur de la bouche, et sous le sourcil. Je termine avec ce beau rose gold assez clair que je dépose au coin interne de l'œil. Et voici ma version du maquillage de printemps, facile à réaliser avec seulement 5 produits. J'espère que ça vous plaira. Comme toujours, je vous mets les liens de tous ces produits pour lesquels j'ai craqué, cette fois-ci sur le site de Parfum d'eau, sous la vidéo. A très bientôt !